Comment prendre ses mensurations ? La réponse, je vous l'apporte à travers cette présentation imagée. Et pour les plus curieux, je vous fournirai en fin de vidéo une petite astuce qui peut s'avérer très utile si toutefois vous n'aviez pas de maître ruban. Vos mensurations, elles sont nécessaires à la conception d'un vêtement sur mesure. Vous, vous allez sûrement en avoir besoin aussi pour effectuer une comparaison dans le guide des tailles avant d'effectuer votre choix sur un site de vente à distance. Par exemple, ces mensurations vont varier tout au long de votre vie, surtout si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, bien entendu, vous ne serez pas dispensé des variations éventuelles de poids. Ceci étant, pour l'heure, on va s'attarder sur les mensurations de la femme. Ces modifications corporelles peuvent intervenir tout au long de votre vie de femme, par exemple après une grossesse, où on peut avoir tendance à prendre quelques centimètres de tour de taille supplémentaire ou de hanche. Également autour de la période de la ménopause, où certaines vont perdre un peu de poids pour la plupart en prendre. Donc, pour toutes ces raisons, je vous conseille dans un premier temps de vous procurer un maître ruban qui sera rapide et efficace pour prendre vos mesures. Une fois cet achat réalisé, il vous faudra prendre vos mesures sur votre corps nu. Pour le tour de poitrine, partez du dos pour arriver à la pointe du téton sans serrer, mais en gardant le maître ruban bien tendu, en conservant une ligne horizontale. Vous pouvez vous regarder dans un miroir de profil pour vérifier si l'alignement est correct. L'intersection entre le point zéro du maître ruban et le chiffre indiqué vous donne la mesure à noter. Par exemple, sur le mannequin ici, on notera 83 cm de tour de poitrine. Concernant votre tour de taille, il vous faudra prendre la mesure à l'endroit le plus creux. Si on devait tracer une ligne qui fasse l'intersection entre le haut de votre corps et le bas de votre corps, ce serait celle-ci. Donc penchez-vous légèrement sur le côté, mettez votre doigt à l'endroit de la cassure et c'est ici. Votre tour de hanche, quant à lui, devra se prendre à l'endroit le plus large, c'est-à-dire en partant du bombé de la fesse jusqu'au devant. Il n'y a pas de mensuration parfaite. Vos mensurations n'indiquent pas votre taille, si l'équilibre ou le déséquilibre de vos formes est harmonieux ou non. On ne met pas de soutien-gorge push-up pour prendre son tour de poitrine, on ne rentre pas le ventre pour prendre son tour de taille. Évitez de surjouer sur ces détails parce que dans le pire des cas, vous vous retrouverez mal à l'aise dans le futur vêtement confectionné. Ou bien de ne pas recevoir la taille appropriée s'il s'agit d'un vêtement que vous avez commandé, ce qui, entre nous, est contre-productif. Maintenant que vous avez toutes ces informations, il se peut qu'il vous manque un élément essentiel à la réalisation de ce processus. Il s'agit du maître ruban. Munissez-vous de n'importe quoi qui puisse faire le tour de votre taille, un bout de ficelle, un câble USB, du fil à coudre, et faites le tour de la zone que vous souhaitez mesurer. Prenez le repère et reportez cette mesure à plat sur une règle. Prenez la mesure et transposez-la sur papier. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres personnes de votre entourage. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être sûr de ne pas louper la suite du contenu. J'aborderai prochainement les thèmes des différentes morphologies, les looks, les tendances, la couture, le textile et aussi la photo. À bientôt ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz